Bonjour à tous, j'espère que vous voyez la présentation, donc très heureux de vous retrouver dans un format un peu particulier. Mon nom est Karim Hinaoui, je suis le doyen de la profession. Donc j'ai essayé de partager avec vous l'esprit et ce qu'on essaie de faire et on pourra, il y a des discussions subsidiaires qui pourront avoir lieu par la suite avec les collègues qui vont présenter leur programme de manière plus spécifique dans les semaines qui viennent et vous avez également le site internet qui vous donne l'ensemble des détails. Et je pense que c'est important que je partage avec vous l'esprit, la philosophie, la passion qui nous habite et pourquoi on a décidé à l'UN6P de s'intéresser, d'ouvrir une faculté de sciences économiques et sociales. Donc le premier point que je voudrais partager avec vous, c'est un petit peu qu'on cherche à voir le monde à partir de l'Afrique, à partir du Maroc. Comme vous le savez, les vues du monde dépendent des perceptions et dépendent de comment on voit les choses. Et vous pouvez voir le monde de deux manières, vous êtes très familiers avec cette carte du monde qui est celle qu'on connaît plus, qui est la projection de l'Afrique, mais qui ne correspond pas en fait à la vraie taille, si vous voulez, des continents. Et je vais vous montrer quelle est la vraie taille des continents. Alors, je suis désolé, mais le système n'est pas très optimum. Donc voici la vraie taille des continents. D'accord ? Et donc nous, on souhaite, évidemment, ce sont des sciences sociales, humaines, donc on s'intéresse à la société, les humains, le monde, les rapports, la politique, les rapports de puissance, les rapports de pouvoir, les dynamiques internes aux sociétés, le fonctionnement du cerveau humain, etc. Donc, on s'intéresse ici à la face cachée des choses. Donc, comme vous le savez, on peut étudier toute sa vie, on ne sait pas ce qui est important, c'est la bonne posture. Donc, je reviendrai sur ce point-là. On s'intéresse fondamentalement à la complexité du monde. Donc, la complexité, c'est en réalité, vous avez un petit schéma ici très simple, bien connu, qui vous distingue un petit peu ce qui est compliqué, par exemple, un avion, une voiture chargée d'électronique, etc. Quelque chose de très simple, quelque chose de chaotique, c'est-à-dire qui n'a pas d'ordre perceptible, visible, qui ne fait pas beaucoup de sens, disons, du point de vue de ce qui nous intéresse ici. Et quelque chose de complexe, il serait très compliqué de savoir si vous tirez ce spaghetti, si vous allez tirer le goût qui dépasse en réalité. Et donc, je reviendrai à cette question des perceptions pour vous donner un exemple simple. Si vous êtes turc ou marocain, vous ne voyez pas le monde de la même manière, vous n'appartenez pas à la même géographie, vous ne regardez pas la Méditerranée de la même manière, vous ne regardez pas vos voisins de la même manière. Nous avons une côte atlantique, nous avons une profondeur africaine, nous sommes en face de l'Europe. Les Turcs sont dans un environnement qui est celui du Moyen-Orient, sont au fond de la mer Méditerranée, ont une relation plus proche, par exemple, avec la Russie, etc. Ils ont une histoire aussi, bien sûr. Tout cela ne s'explique pas sans le poids de l'histoire. Et donc, ce qu'on veut essayer de faire dans cette faculté, avec ces sciences sociales, humaines, c'est de regarder le monde de différentes facettes. Et donc, un principe un peu élocoïdal, si vous voulez. Et ça, ça vous conduit à avoir une posture. Encore une fois, je reviendrai dessus. C'est très important. Et cette pédagogie, quelque part, suit un peu cette logique. Encore une fois, un graphique bien connu. Vous pouvez avoir des données, c'est très difficile d'en faire du sens. Vous pouvez faire une première couche. C'est de l'information. Après, de la connaissance, de l'insight, c'est-à-dire une intuition. Et puis ensuite, on a un petit peu la sagesse, si vous voulez, une manière de voir les choses. Et c'est un peu ça, la posture, c'est-à-dire être capable de se mettre dans la tête des autres, être capable de comprendre que la manière dont je vois le monde est très reliée à ce que je suis, à mes perceptions. Donc, on a souvent des problématiques d'écart de perception, ce qu'on appelle de cartes mentales, qui sont à l'origine, évidemment, d'immenses malentendus entre les hommes, qui sont à l'origine aussi, qui expliquent aussi les rapports de force, etc. Et ça, c'est vraiment… Et vous donnez cette posture, c'est-à-dire de recul, de capacité à comprendre les choses. Donc, ce qu'on cherche, c'est des étudiants passionnés par ça, passionnés par la compréhension du monde, passionnés par les grandes questions, mais aussi qui peuvent être acteurs, acteurs. Ce n'est pas simplement des observateurs, des analystes, mais ce sont aussi des acteurs de la politique, des politiques publiques en général. Et ça, c'est donc complexité, posture, acteurs, et donc humilité aussi, puisque plus vous savez, plus vous êtes humbles, mais la vraie humilité, c'est-à-dire se remettre en question, être capable de réflexivité et de distanciation. C'est ça aussi qu'on cherche à communiquer à nos étudiants dans tout ce que nous faisons. Et pour cela, on a un écosystème instrumental, si vous voulez, un écosystème d'acteurs, on va dire ici, desquels on essaie d'être proche et qui se construit, évidemment dans le cadre de l'université, moi, ainsi, polytechnique, globalement, les autres disciplines vous ont été présentées. Donc, il y a aussi là des liens avec les collègues des autres disciplines. Il y a aussi un lien fort avec les acteurs et les décideurs des politiques publiques, donc ceux qui décident, le monde aussi de l'entreprise, bien sûr, qui est un acteur, les institutions politiques. À notre niveau, donc, à côté de la faculté, il y a un centre de recherche qui est un chapeau qui regroupe l'ensemble de nos chercheurs, et donc les professeurs qui enseignent, mais aussi des professeurs affiliés, des research fellows, qui font de la recherche dans le même esprit, évidemment, avec un prisme, une forte concentration africaine, mais aussi une concentration pays à revenus intermédiaires, et encore une fois, vu du Maroc, vu des questions de développement qui sont les défis de l'Afrique, mais aussi les grandes questions globales sur lesquelles l'Afrique doit avoir sa propre vue, sur le climat, par exemple, sur les grandes questions géopolitiques, les rapports Chine-États-Unis, etc. Quel positionnement pour l'Afrique ? Ce sont des choses qui nous intéressent, ce qui intéresse nos chercheurs, qui se retrouvent dans ce centre de recherche qu'on a appelé African Institute for Research in Economics and Social Sciences, et une école de public policy, de politique publique, qui est pour les professionnels, c'est-à-dire en forme des décideurs, des personnes dans l'administration publique, qui sont centrales ou décentralisées, qui sont appelées à décider. Tout ça forme un écosystème duquel nous sommes proches, donc ce n'est pas quelque part, je vais le dire un peu simplement, de la science ou de l'art pour l'art, c'est de la science appliquée dans la philosophie qu'ont voulue les promoteurs de cette université, pour la prise de décision, pour la vraie vie, si vous voulez, avec une profondeur intellectuelle, une capacité à comprendre la complexité, à toucher la complexité, à la percevoir et à s'organiser pour la traiter. C'est vraiment ça, ce qu'on souhaite transmettre. Cet écosystème y participe, en étant en contact permanent, avec différentes composantes et parties prenantes du processus de prise de décision de politique publique, mais plus généralement, la société en général. Alors, ça se traduit évidemment dans nos filières, donc nous avons des études qui vont de la licence jusqu'au doctorat, avec des programmes de doctorat, et des programmes de licence que vous avez ici, une licence en économie appliquée. Gardez toujours en tête l'esprit dont je vous ai parlé, parce que c'est ça qu'il y a derrière tout ça. Ce qui est devant vous peut paraître ici assez froid, ne vous donne pas le, si vous voulez, le souffle profond qu'il y a derrière ce qui nous habille. Donc, l'économie, les sciences comportementales pour les politiques publiques, c'est-à-dire comment appliquer l'ensemble des progrès au niveau de la connaissance des neurosciences, de l'économie comportementale, de la sociologie comportementale aux politiques publiques, une licence en relations internationales et une autre en sciences politiques. Tout ça se poursuit dans cinq masters, à date, un master en analyse économique et politique publique, un master en relations internationales, appelé ici Global Affairs, un master en sciences po, un master en économie du développement et un master également en sciences comportementales pour les politiques publiques. Certains de ces masters sont en co-diplomation avec des universités étrangères. Aujourd'hui, la faculté, c'est une petite faculté qui permet de faire des choses de qualité, des choses fines dans lesquelles on a une vision, une connaissance fine de nos étudiants, des rapports de proximité. Vous avez ici un petit peu le dispatch. Tout ça va augmenter rapidement. Il y aura probablement 150 à 160 étudiants de plus, voire 200 à la rentrée prochaine. Et pourquoi pas vous-même. Dans cet écosystème un peu capillaire, si vous voulez, de connexion, d'irrigation sur ces disciplines-là, nous avons des professeurs qui viennent de différents horizons, des historiens, des économistes, des philosophes, des psychologues, des spécialistes en relations internationales, des sociologues, géographes, anthropologues, etc. Donc, un peu tout le champ, si vous voulez, des disciplines fondamentales ou des thématiques disciplinaires comme les relations internationales de ce domaine-là. Donc, à côté des cours, il y a un certain nombre d'activités au-delà des clubs qui ont été mentionnés, créés par les étudiants. Il y a aussi un grand programme de conférences qui cherche à vous exposer aux différentes perspectives du monde et à ces perceptions dont je parlais. Donc, ici, vous avez un petit panel de quelqu'un qui vient du Ghana, de France, des États-Unis, de Singapour, marocain qui vit en France, un anglais, un espagnol, ancien ministre des Affaires étrangères, quelqu'un qui vient d'Inde, qui dirige un team-tang très connu, une ancienne première ministre du Sénégal, par exemple, ici, et un ancien ministre des Finances d'Éducation et de Tunisie. Ça, c'est ce qu'il y a eu depuis le début de l'année, mais il y a beaucoup d'autres, il y en a plus de 22 qui se sont tenus. On a une conférence par semaine. C'est très important pour capter ces perspectives. Les langues sont importantes pour nous. Le slide n'est pas à jour, en fait. il y a six langues enseignées, l'arabe, l'anglais, le français et l'espagnol, le chinois et l'allemand, avec différents niveaux. Et donc, nos étudiants, il est attendu que nos étudiants maîtrisent au terme de leur cursus au moins trois langues. Il y a une grande flexibilité dans la langue que vous utilisez. Vous pouvez passer vos examens en anglais, en français, en arabe. La plupart de nos professeurs parlent ces langues-là. Les langues d'enseignement sont cependant essentiellement le français, l'anglais et l'arabe. Donc, l'institut de recherche peut passer rapidement. J'en ai parlé, donc les questions de politique publique. Un programme d'échange aussi très dynamique, 60 universités partenaires dans le monde. Tous les étudiants de deuxième année vont passer six mois soit le premier soit le deuxième semestre à l'étranger. Donc, des programmes de double diplôme, j'en ai parlé. Après, évidemment, peut-être pas pour vous tout de suite, il y a également le programme de doctorat. Vous pouvez regarder ça sur Internet. On a aussi un programme qu'on appelle de bootcamp qui est ouvert aux étudiants. C'est des formations très courtes pour vous qui vous permettent de vous équiper, de vous équiper de compétences essentielles. Par exemple, même si vous avez fait, disons, on va dire, si vous faites sciences politiques, relations internationales, il est essentiel que vous sachiez lire un compte de résultat à un bilan d'entreprise, par exemple. Il est essentiel que vous sachiez comment, par exemple, la politique monétaire ou la politique budgétaire fonctionne. En tout cas, des choses qui vous permettent de vous faire votre propre idée de la réalité sans en être des spécialistes. Ce programme de bootcamp vise à équiper nos étudiants de compétences qui ne sont pas dans leur champ disciplinaire direct, mais qui sont essentielles pour compléter leur compréhension du monde qui les entoure. Rapidement, c'est très court. Il y aura des programmes, des présentations détaillées des différents programmes avec les cours, les modules. Il y a beaucoup de choses sur le site Internet. Je voulais essentiellement partager avec vous ce qui paraît essentiel et qui nous différencie d'autres programmes au Maroc et à l'international. C'est vraiment cette philosophie dont je parlais et cette posture que nous souhaitons essayer de vous transmettre à la fin de vos études avec nous. Cette capacité à regarder les choses en perspective, d'avoir les bons réflexes, de ne pas penser qu'on sait finalement tout, on ne sait pas grand-chose, mais si on a la bonne posture pour décider, prendre la bonne distance et décider de cela. Donc, encore une fois, c'est un petit peu froid. Désolé, je ne vous vois pas. Donc, je suis très heureux en tout cas d'être avec vous pour quelques instants. Et je ne sais pas s'il y a quelques questions. Je peux y répondre rapidement. Merci. Bon, pour les conditions d'admissibilité, je vous renvoie au site. C'est des questions peut-être un peu trop pointues, si vous voulez. Toutes nos sélections sont faites sur dossier, test écrit, si le Covid le permet, et interview surtout. Donc, pour les masters, c'est un dossier avec surtout une discussion avec un jury de sélection parce qu'on cherche aussi les yeux dans la passion dans les yeux des candidats. Et donc, sur les dates d'admission, peut-être, Malik, pouvez-vous mettre le site, le site ici, le site de la FGSES. Le concours d'accès, c'est pour... Pour s'inscrire au site doctoral, il y a une plateforme en ligne. Les inscriptions se font sur sélection de dossiers par un jury de professeur de l'école doctorale, multidisciplinaire, ça dépend des disciplines. Donc, vous avez sur le site tous les éléments pour s'inscrire au site doctoral. On a trois écoles doctorales, en fait, les relations internationales, la science politique, l'économie et les sciences comportementales pour les politiques. Condition d'admission, il suffit d'avoir le bac et de donner un dossier et des bonnes notes au bac. Chaque année, ça varie un peu, donc je ne veux pas vous... C'est aussi le dossier, si vous nous faites une lettre qui convainc aussi le jury. On essaye d'être diversifié, on ne prend pas que des bacs scientifiques, on essaye de prendre des bacs, des bacs à lauréat, de l'ensemble. Et encore une fois, on cherche ce que je vous ai dit tout à l'heure, la posture. Ce n'est pas parce que vous avez 19,99 ou que vous avez 16 que vous serez pris parce que vous avez 19 et pas si vous avez 16. Donc, je vous encourage tous à postuler. Ce qui fait la différence, c'est vraiment l'interview que vous allez avoir avec les jurys de sélection et qui est choisi très finement avec des gens qui vont vous recevoir avec une très, très grande expérience et qui cherchent vraiment chez vous la passion, la différence, la prédisposition, la motivation à y aller. Donc, si vous avez, je dirais, 15 et plus ou 14 et plus au bac, posez votre candidature et faites une lettre de motivation intéressante. Surtout pas du copier-coller. Dites ce que vous avez dans le cœur, dans la tête, ce que vous souhaitez faire. L'année dernière, on a eu, je crois, 5 000 candidatures et nous avons interviewé. Il y avait le COVID, donc on n'a pas interviewé autant, on l'a fait en ligne, 4 à 500 candidats de mémoire. L'année d'avant, on avait interviewé plus de 630. pour nous, vraiment, l'interview avec vous est quelque chose d'essentiel. Malik qui est à côté de moi est en train de vous donner des détails précis. Si vous avez l'email de la FGSS, vous avez même un portable de l'équipe d'admission et vous avez le site internet et le deadline. Il y a un système de bourse, il a déjà été décrit par Madame Carton et par le président Rappé. Oui, il y a un système de bourse qui est à la fois un système de bourse d'excellence pour les très bons étudiants mais aussi qui intègre une dimension équitée, une dimension sociale. Donc, si vous avez, vous êtes issu d'un milieu qui ne vous permet pas de payer des frais, il y a un système de bourse avec des critères spécifiques qui essayent de corriger des inégalités de naissance. Donc, ça fait partie aussi de l'esprit de l'université, ça fait partie de l'esprit de la faculté. Donc, pour toutes les licences, pas que pour la licence en relation internationale, mais je n'ai pas. c'est pour toutes les licences et même pour les masters, d'ailleurs. Oui, si il y a, si vous avez envie de comprendre le monde et si vous êtes passionné par l'histoire, les relations internationales, les rapports de puissance, les politiques publiques, les questions aussi fondamentales. Pourquoi se fait-on la guerre ? Qu'est-ce qui explique les dynamiques en Libye ? Comment marche l'Union africaine ? Qu'est-ce que le multilatéralisme ? Bien sûr, les questions économiques. Vous pouvez, après des classes prépa, venir à la faculté. Absolument. Disons que vous avez une prédisposition pour la filière économie qui est assez quantitative. Donc, la filière économie appliquée est assez quantitative au niveau mathématiques. Vous aurez une prédisposition pour cela. Et également, la filière sciences comportementales pour les politiques publiques. Les aspects, la dimension quantitative est importante. C'est d'ailleurs une dimension qui aujourd'hui se retrouve même en sciences politiques. On utilise beaucoup de données et d'outils de modélisation. Absolument, les bacheliers en sciences humaines sont les bienvenus. On cherche la diversité de profils. Donc, même des bacs lettres, des bacs, m'excusent du même. C'est-à-dire, tous les bacs sont les bienvenus. Encore une fois, il faut que vous ayez une note, disons, honorable. Je vous ai donné une petite intuition au moins 14,5, 15. Et aussi, ça se jouera à l'interview, donc la passion, la volonté. Mais au contraire, il n'y a pas de restriction sur la nature du baccalauréat. Oui, nous disposons d'un partenariat avec Sciences Po Paris. Cette année, nous envoyons, même en système Covid, et nous recevons six étudiants de Sciences Po, nous en envoyons six ou huit de mémoire, quelque chose comme ça. Nous avons beaucoup de nos étudiants qui ont fait des masters à Sciences Po et nous avons même un accord pour poursuivre pour certains les étudiants à un master à Sciences Po en ayant fait un bachelor chez nous. Donc oui, on pense. Mais pas seulement Sciences Po Paris avec de très bonnes écoles de sciences humaines et sociales en Italie, etc. Il y avait une question qui a disparu. PACAD. Alors ça, c'est pas. Concernant les programmes doctorats, nos programmes doctoraux incluent des cours un petit peu sur le modèle américain. Donc en première et en deuxième année, vous avez des cours assez intenses d'ailleurs. et vous êtes appelés à être teaching assistant, vous êtes appelés à être vraiment imbibés et insérés dans le programme de recherche au niveau du doctorat, de l'école doctorale, du centre de recherche, l'RS dont je parlais. Donc, c'est plutôt non sur le temps partiel pour le doctorat. ça me paraît compliqué parce que vous avez une bourse qui vous permet de vous tranquilliser pour faire votre doctorat dans des très bonnes conditions. la sélection est rigoureuse mais vous pouvez et vous serez inséré dans la vie de l'université, vous serez teaching assistant de professeurs, vous participer à des enquêtes, vous serez intégré à la vie du centre de recherche et puis vous aurez les deux premières années un programme intensif de cours. Oui, il y a des partenariats avec des écoles allemandes, absolument. Et on a chaque année quelques étudiants qui partent en Allemagne, dans plein de pays, il y a 60 partenariats de ce qu'on appelle student and faculty exchanges, des bourses d'études en master, absolument. Absolument. Il y a des bourses d'études en master. Donc, on me dit qu'il n'y a plus de questions ou on a fermé la boîte aux questions mais nos interactions ne s'arrêtent pas là. Vous avez ces contacts qui vous ont été mis dans la chatbox qui sont aussi sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et à... Many thanks et à très bientôt Inch'Allah. et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada